Bonjour à toutes et à tous les amis simmers et pilotes furaxiens et furaxiennes Et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo actualité de la semaine 36 de l'année 2024 J'espère que vous allez bien et que la reprise n'est pas trop dure pour vous Pour ceux qui ont repris le travail ou bien sûr leurs autres activités Je ne parle pas bien sûr pour les retraités qui se plaignent de ne pas pouvoir prendre un jour de congé Bref merci à vous toutes et tous de faire grandir ma chaîne un peu plus chaque jour Grâce à vos likes, vos partages et vos abonnements Big up à vous, vous aidez bien la chaîne Et également merci de me suivre pendant mes lives Merci d'avoir été là à la reprise du live de samedi dernier Je me suis régalé en votre compagnie On a passé un agréable moment Alors le live n'est toujours pas mis en ligne Il est en non répertorié parce que je vous avais dit que je vous le chapitrerai Mais j'ai eu une semaine de folie et je n'ai pas eu le temps de chapitrer ce live Donc je vais essayer de le faire aujourd'hui au plus tôt ou au début de semaine prochaine Et de vous le partager Merci à tous de m'avoir suivi Et ce soir je serai en live avec le triple set de Flight Factor version 2 Ultimate En version bêta Et j'ai fait toutes les mises à jour et cet avion est un régal à voler Ne ratez pas le live de ce soir 20h30 avec ce triple set Remerciement en particulier cette semaine à Jean-Michel 33 pour son don de 20 euros Merci à toi l'ami, tu aides bien la chaîne Et si vous aussi vous souhaitez aider la chaîne Vous savez que vous avez plusieurs manières de le faire Je le répète chaque semaine La première qui est bien sûr de liker les vidéos, les partager Et bien sûr de laisser des commentaires sous mes vidéos Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre Et rejoindre la team des furaxiens et des furaxiennes Vous pouvez également bien sûr me dire merci Bien sûr si une de mes vidéos vous a rendu service Vous a retiré une épine de pied N'hésitez pas, vous avez le bouton merci sous toutes les vidéos Ou encore vous avez le système de donation Pareil qui se retrouve sous toutes les vidéos Merci d'avance à toutes et tous de comment vous aiderez la chaîne Et il y a une autre manière que je ne cite pas assez Vous pouvez rejoindre le serveur Discord de la chaîne Et aider d'autres passionnés à améliorer leur capacité dans le simulateur Ou les aider car ils ont des problèmes dans le simulateur C'est une façon incroyable d'aider la chaîne Merci à ceux qui le font déjà Et bien sûr on n'oublie pas de remercier les modérateurs du chat YouTube Twitch ou encore du serveur Discord Merci à vous les amis vous m'aidez bien Et merci à Christophe Eudeline qui m'envoie des tas de bookings Pour des vols à faire pendant des lives Mais je vous verrai ce soir Donc c'est un booking que m'a fait Christophe Eudeline A la base qui était fait avec un 787 Mais comme le Magnite 787 c'est une grosse blouse J'ai préféré vous le faire avec le 777 Merci à toi Christophe Bon allez les amis trêve de blabla Comme d'habitude on va commencer par l'actualité MSFS 2020 Et on finira sur l'actualité X-Plane 12 Allez c'est parti pour l'actu Première news Flight Simulator 2020 Le développeur India Fox Echo A mis à jour son package de porte-avions de classe America Pour le Lima Hotel Alpha Cette nouvelle mise à jour arrive alors qu'India Fox Echo Travaille actuellement sur de nouveaux packages de porte-avions et de navires Qui intègre de nouvelles idées d'amélioration L'équipe a décidé d'intégrer ces nouvelles idées dans leur package actuel Incluant des détails améliorés Un meilleur éclairage nocturne Des animations de radar Des corrections mineures De géométrie Des améliorations de texture Des légères modifications au manuel du produit Et quelques modifications supplémentaires Si vous ne possédez pas encore ce package de porte-avions Vous pouvez l'acheter sur le Marketplace Ou sur le C-Market pour la somme de 5,05 livres Et même simulation a sorti l'aéroport international de Munster Osnabroch qui porte l'OACI Echo Delta Delta Golf Cet aéroport est un petit aéroport international Situé dans le nord-ouest de l'Allemagne Desservant les villes de Munster et Osnabroch Il accueille plusieurs compagnies aériennes européennes Avec principalement des destinations saisonnières A travers l'Europe Comme pour les autres produits de MM Simulation On peut s'attendre à y trouver Des personnages et objets animés personnalisés Des matériaux PBR Un éclairage nocturne Et une disposition au sol correct Ils ont également intégré des modèles d'élévation Correspondant au monde réel Des environnements personnalisés Et plus encore Et ils précisent que le modèle bien sûr A été optimisé pour la performance Donc logiquement si vous avez une petite machine Vous ne devriez pas avoir de soucis Et vous pouvez obtenir cet aéroport Sur le site de ORBX Pour la somme en euros de 17,12 euros Je vous en parlais La semaine dernière Inibuid a lancé son premier avion De la gamme premier En commençant par le T-33 Jet Trainer Le T-33 Jet Trainer Est un projet collaboratif Entre Inibuid, Seamwork Studio Et Ace Maker Aviation Visant à proposer une version détaillée Et riche en fonctionnalités de cet avion Seamwork Studio a apporté son soutien Pour la modélisation des systèmes Et les éléments du modèle de vol Tandis qu'Inibuid s'est occupé Des autres aspects L'avion inclut plusieurs fonctionnalités Telles que des instruments analogiques authentiques Ou une suite moderne d'avioniques De styles distincts de cockpit Ainsi que des dynamiques Et des ensembles sonores réalistes Le projet a bénéficié De la collaboration de Gregory Wired Collier D'Ace Maker Aviation Qui totalise quand même Plus de 3000 heures de vol Sur ce même avion Offrant ainsi des retours d'experts A l'équipe Pour recréer avec précision Les performances uniques De l'appareil Et en ce qui concerne l'aspect visuel Attendez-vous à des couvertures de canopies Détaillées et réalistes Des cales d'arrêt Des bouchons moteurs Des protections de pitot activables Et des nombreux effets de fumée Rappelant les chauds aériens Tous les modèles sont en haute résolution Et extrêmement détaillés Si vous volez sur PC Vous aurez également accès à des armes montées Sur pylône Pour des scénarios d'entraînement au combat Vous pouvez obtenir votre copie Du T-33 Jet Trainer Sur le site de Inibud Pour la somme De 19,99 livres Hors taxe Petit montage post-prod J'ai eu l'occasion De recevoir Un mail d'Inibud Sachez-le Mettez-le à jour Si vous possédez déjà le T-33 Ils viennent de recevoir Le B8 version 1.0.1 Donc n'hésitez pas à faire votre mise à jour Avec quelques changements Apportés à l'avion Seamwork Studio a mis à jour son Vanner V14 et 14A Le journal des modifications indique Que la majorité des changements sont visuels Mais il y a également une nouvelle addition Sur le plan visuel De nouveaux points cliquables ont été ajoutés dans le cockpit Pour faciliter le pilotage virtuel de l'avion Et des améliorations ont été apportées A la géométrie dans certaines zones Il y a aussi des modifications Au modèle multijoueur Pour une meilleure représentation Et en ce qui concerne la dynamique du vol On note une amélioration du refroidissement du CHT Et une réduction de la sensibilité des commandes Enfin la nouvelle addition C'est un G3X Touch de Working Title Vous pouvez donc retrouver ce Vanner V14 et 14A Sur le site de Orbe X direct Pour la somme de 15,29€ Et bien sûr n'hésitez pas à le mettre à jour Vous pouvez le faire directement via Orbe X Central Si vous possédez déjà l'avion A nouveau Simwork Studio Qui publie une mise à jour complète Pour leur PC-12 Legacy La mise à jour est la 1.3.7 Qui vise à corriger certains problèmes signalés avec l'avion Ainsi qu'à apporter diverses améliorations L'un des principaux changements de cette mise à jour Concernent une modification du moteur lui-même Cela devrait désormais offrir des performances correctes Lors du décollage et de la montée Ainsi qu'une performance plus cohérente en vol Le maniement au sol de l'avion A également été amélioré Avec un nouveau support de friction Provenant directement du simulateur Ainsi qu'une meilleure sensibilité De la direction de la roue avant La fonctionnalité de la direction de la roue avant A également été légèrement modifiée Avec l'ajout de freinages partiels Et des différences entre les modes ou vernailles Enfin la mise à jour comprend également Des modifications dans le domaine de l'avionique Le ADI a été mis à jour Pour afficher correctement les indications actives et armées CIMORP Studio a également retravaillé La logique de l'alerte de hauteur de décision Et l'unité KAS 297 réagit désormais Au raccourci clavier par défaut de MSFS Le développeur précise bien sûr Qu'une des installations complètes De la version précédente est requise avant de l'installer Si vous ne possédez pas encore le PC-12 N'hésitez pas, vous pouvez l'acheter sur le site de Contreille Pour la somme de 24,99 euros UK 2000 Scenery a publié Big Beer City Airport L35 pour MSFS 2020 Situé à Big Beer City en Californie L'aéroport se trouve dans les montagnes de San Bernardino Offrant des vues époustouflantes Lors des décollages et des atterrissages L'aéroport lui-même est situé à 6752 pieds Au dessus du niveau de la mer Ce qui en fait l'un des aéroports les plus élevés de Californie Cela représente un certain défi pour les pilotes venant à l'aéroport Il accueille une variété de vols Principalement des jets d'affaires et de l'aviation générale Le développeur indique que l'aéroport inclut des bâtiments entièrement détaillés Des marquages au sol réalistes De nombreux véhicules d'aéroports Et de la végétation Il promet également des images au sol en haute résolution Des matériaux PBR Des avions statiques Et bien plus encore La liste des fonctionnalités Indique également que cela offrira d'excellentes performances En termes de taux de rafraîchissement Vous pouvez obtenir votre exemplaire de cet aéroport Sur le Sea Market Pour la somme de 11,99 euros hors taxes Bien entendu FS Formosa a sorti l'aéroport de Yonaguni Pour MSFS 2020 En plus de l'aéroport Plusieurs points de repère sont inclus Le phare d'Irizaki Le port de Kubura Le port de Sonai Le phare d'Agarizaki Et la clinique du docteur Koto Vous pouvez obtenir une copie de cet aéroport Sur le Sea Market Pour la somme de 13,90 euros Hors taxes Bien entendu Un nouvel aéroport Desservant l'Asie du Sud-Est A récemment été lancé L'aéroport international de Suratani Situé dans la province de Suratani Au sud de la Thaïlande Cet aéroport est une destination populaire Accueillant environ 2 millions de passagers par an Il permet aux voyageurs de découvrir le sud de la Thaïlande Où ils peuvent explorer les marchés nocturnes animés de Suratani Visiter des temples et des sites culturels Et même interagir avec des éléphants Dans des sanctuaires locaux L'aéroport est particulièrement intéressant Car il ne possède qu'une seule piste pavée Bien qu'il soit le 10ème aéroport Le plus fréquenté de Thaïlande De plus il sert également à diverses escadrilles De la Royal Thai Air Force RTAF Ce qui en fait un aéroport A double usage A la fois pour l'aviation commerciale Et militaire La version de l'aéroport de Seaman Incluent les zones de stationnement Et des avions statiques de la RTAF Ainsi que des terminaux Et des bâtiments réalistes Pour couronner le tout Une passerelle personnalisée et fonctionnelle Est également incluse Et si vous souhaitez ajouter Cette nouvelle destination en Asie du sud-est Vous pouvez vous rendre sur le Seamarket Et l'acheter Pour la somme de 17,24 dollars USD Ou bien 15,59 euros FlySIM Studio a publié sa 3ème mise à jour Pour le Boeing 727-200 Freighter La nouvelle mise à jour Version 1.03 Incluent des ajustements liés A l'intégration de GSX Tels que l'ouverture Et la fermeture automatique des portes Lors de l'embarquement Ou du débarquement Ainsi que l'intégration Du processus de ravitaillement de GSX D'autres améliorations Incluent des mises à jour mineures Du modèle 3D Comme la visibilité des portes de refroidissement Des ventilateurs Et l'animation de la porte du GPU Les dynamiques de vol ont également été améliorées Ainsi qu'une liste de corrections de bugs Et d'autres améliorations Les propriétaires actuels Du Boeing 727 De FlySIM Studio Peuvent télécharger la mise à jour Directement via Aerosoft One Ou l'application de Controy Aeroplane Even A publié une mise à jour Pour leur célèbre Thunderbolt Pour MSFS Bien que le journal des modifications Soit court Cette mise à jour Comprend de nouveaux sons Pour l'avion Ces sons avaient été Un sujet de débat Depuis sa sortie De nombreux clients Ayant commenté Que les sons n'étaient pas Assez authentiques Donc cette mise à jour Vise à résoudre ce problème Et à restituer Le rugissement puissant Du P47 Thunderbolt Echo 19 a créé une bande d'annonces Pour le nouveau jeu de son Que vous pouvez visionner En haute résolution Sur leur chaîne Aeroplane Even A lancé le république P47D Razor Bake En avril Si vous ne le possédez pas encore Vous pouvez acheter Ce célèbre avion de chasse Pour la somme de 33,99 dollars USD Sur le site web D'Aeroplane Even Un autre aéroport français De France VFR Est désormais disponible Pour MSFS 2020 L'aéroport de La Rochelle Ile-de-Raye Qui porte l'OACI Lima Foxtrot Bravo Hôtel Est situé sur la côte ouest De la France Il dessert la ville De La Rochelle Une ville célèbre Avec une riche histoire Remontant à l'Empire Romain L'aéroport est principalement Desservi par Easy Duet et Ryanair Avec une gamme De destinations européennes Bien que l'aéroport Aéroport a déjà été publié Dans le cadre du France VFR Airport France Pack 4 Cette version Et pour l'aéroport De la région De La Rochelle En version autonome Cette sortie Inclut également Plusieurs fonctionnalités Retravaillées Telles que L'éclairage nocturne Amélioré Et les profils De pistes Révisés Et l'aéroport De La Rochelle Île-de-Raye De France VFR Est disponible Bien sûr Sur le Seamarket Pour la somme De 8,25 euros Le plus grand Et le plus fréquenté Des aéroports Internationaux Allemands En Francfort Qui porte L'OACI Echo Delta Delta Foxtrot Et enfin Disponible Dans Microsoft Flight Simulator 2020 Après un immense Suspense De la part Des développeurs Aérosoft Cet immense aéroport Qui dispose De 4 pistes Et couvre pas moins De 2300 hectares Est arrivé Dans le simulateur Après plusieurs mois De teasing Par Aérosoft Il propose Des modèles précis Des bâtiments Et des installations De l'aéroport Un profil GSX personnalisé Ainsi qu'une maille De terrain Et des profils De pistes Sur mesure En réalité Le terminal 3 N'est pas encore Opérationnel Mais le nouveau Développement A été inclus Dans le rendu Pour offrir Une représentation Hautement précise Et à jour Du 6ème aéroport Le plus fréquenté D'Europe De plus Diverses fonctionnalités Telles que La densité Des passagers Et des véhicules Peuvent être ajustés Par l'utilisateur Selon ses besoins Le jour de la sortie Aérosoft organisera Une fête de lancement Où les développeurs Du produit Et quelques créateurs De contenu Seront présents En direct Lors d'un stream Vous pouvez acheter Une copie De l'aérosoft Mega Airport Pour MSFS Sur le site D'aérosoft même Pour la somme De 25,16 euros Vuelo Simple A publié Son rendu De l'aéroport International De Scardu Qui porte l'OACI Oscar Papa Sierra Delta Cet aéroport Cet aéroport Est un petit aéroport Situé dans le district De Scardu De Gildit Baltistan Au Pakistan Niché dans la chaîne Des montagnes Karakoram L'aéroport Est une porte d'entrée Vers certaines Des zones Les plus impressionnantes Et isolées Du nord du Pakistan Y compris des destinations Touristiques populaires Comme Scardu Les plaines De Déosée Et le deuxième Plus haut sommet De la terre Le K2 Avec une altitude De 7,316 pieds Et situé Entre des sommets Montagneux Scardu Est un petit aéroport Très difficile A atteindre Le temps A Scardu Est également Très imprévisible Avec des brouillards Fréquents De la neige Et des vents forts Le rendu De l'aéroport International De Scardu Par Vuelo Simple Comprendre des modèles 3D détaillés Du terminal Et des autres bâtiments L'intérieur Du terminal Un aménagement Aéroportuaire A jour Incluant Les nouvelles pistes Parallèles Construites Un éclairage Nocturne Dynamique Personnalisé Et plus encore Vous pouvez Acheter L'aéroport International De Scardu Qui porte Loci Oscar Papa Sierra Delta De Vuelo Simple Pour MSFS 2020 Sur le C-Market Pour la somme De 10,8 livres Norcern Sky Studio A maintenant Publié Son rendu De l'aéroport Rocky Gutierrez De Sitka Qui porte Loci Papa Alpha Sierra India Pour X-Plane 12 L'aéroport 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 Est un véritable échantillon Un véritable échantillon De la nature sauvage De l'Alaska Avec de nombreuses montagnes escarpées Et de nombreuses îles Crick et fjords Divers types de trafic fréquentent l'aéroport Tels que l'aviation générale Les taxis aériens Le trafic militaire et commercial Et parmi les principales compagnies aériennes Reliant l'aéroport au reste du monde On trouve Alaska Airlines Et Delta Airlines Qui assurent des liaisons Vers des villes Comme Juno Skate Chica Et Seattle Cet aéroport vous permettra De pratiquer des approches Non précises Car il ne dispose pas D'approches ILS standards Mais offre une approche LDA Et Airnav GPS Pour la piste 11 North CERN Studio North CERN Sky Studio Tire partie des dernières technologies De X-Plane 12 En incluant des effets météorologiques Des jetways natifs De la végétation en 3D Ainsi que des côtes Et des plans d'eau modifiés Côté visuel Le rendu comprend des textures de sol Et de bâtiments en haute résolution Des matériaux PBR Et des orthophotos personnalisés Avec des effets d'ombrage Et d'occlusion Sur les bâtiments de l'aéroport Le rendu de l'aéroport Rocky Gutierrez De SITCA Pour X-Plane 12 Peut être acheté Sur le site De Orbex Pour la somme De 22,10 dollars AUD Or TVA Petit ajout Post-production Lors de la préparation De mon live De ce soir Avec le triple 7 Flight Factor Nous avertit Que nous avons Une mise à jour Qui est Disponible Et on va passer Sur la version De bêta En 0.21 Pour faire cette mise à jour Vous lancez X-Updater Vous cliquez Sur la petite flèche En haut A droite Et vous ne cochez pas Fresh Sinon vous ferez Une réinstallation complète Et ça va être Beaucoup plus long Et une fois Que la mise à jour Est terminée Vous aurez accès Au Change Log Qui vous permettra De voir Ce qui a été corrigé Donc quelque chose Qui est pas mal C'est au niveau De Simbrief Il fallait se reconnecter A son compte A chaque fois Apparemment Le problème A été corrigé Et c'est très bien Dont plusieurs fissures Comme vous pouvez le voir Ont été ajoutées Ou modifiées Petite astuce Fin de vidéo Si vous avez Des positions De sauvegarder Sachez que De passer d'une version A l'autre Ça peut faire planter Au cas où Des datarefs Échanger Dans ce cas là Il vous faut aller Sur Data Ici Et vous allez Bien sûr Sur State Et vous supprimez Le répertoire XP12 Ici Et vous lancez Votre avion Le Flight Factor Boeing 777-200ER V2 Est en développement Depuis au moins Trois ans Avec une annonce En août 2021 L'équipe de Flight Factor A maintenant publié L'avion en statut Open Beta Après quelques mois En phase alpha Semi ouverte Le Boeing 777 Est le plus grand avion De ligne A double motorisation Et a effectué son premier vol En 1994 Il est fabriqué A l'usine Boeing A Ivrette Seattle Mais utilise également Des pièces fabriquées Au Japon Et en Australie Plus de 1700 avions Ont été construits Pendant les 20 ans De production Avec des compagnies aériennes Comme British Airways American Airlines Japan Airlines Et Emirates Parmi bien sûr Les clients Les plus importants Le 777 a été conçu Pour combler Le vide Entre le 767 Et le 747 existant Et pour capitaliser Sur l'obsolescence Des Triget DC-10 Et L-1011 Le premier modèle De la ligne 777 A été lancé Fût le 200 Avec une portée De plus de 6000 miles Tandis que le modèle ER Ultérieur Atteignait Plus de 8000 1000 Boeing a prolongé Le fuselage De 10 mètres Avec les 300 Offrant une portée Étendue De 8400 000 Pour le 300 ER Flight Factor A repousser les limites De leur V2 Qui est en construction Complète depuis zéro Utilisant les dernières technologies Il s'appuie également Sur l'expertise De Ramsès Le fondateur De Flight Factor Qui au début Du développement A obtenu sa certification 777 Et est même Formateur Ce qui signifie Que cet avion Bénéficiera De son expertise Réelle L'équipe affirme Que leur modèle De vol Est à moins De 2% Et 5% Des tests De certification Standard Une multitude De systèmes Et de fonctionnalités Avancées Incluent Une cabine Modélisée En 3D Avec des configurations Ajustables A la volée Des masques A oxygène Fonctionnels Pour les pilotes Et les passagers Des stores De fenêtres Dynamiques Et des manipulations Telles que Les portes Les compartiments Et les cordes D'évacuations En termes De systèmes Le triple set De Flight Factor Comprend des FMC indépendants Un système visuel De l'aéroport Pour aider au roulage Et à la navigation Dans l'aéroport Un GPWS LockAid Un RAS Radar météo Et 2 EFB L'équipe a également Mis en place Un système complet De gestion au sol Permettant de conduire Et de contrôler Le camion De pushback Pour rendre les vols Plus intéressants Près de 1000 pannes Sont implémentées Y compris Des éclatements De pneus Des collisions Avec des oiseaux Et plus encore En cas de difficulté Le Flight Factor Triple set Dispose d'un système D'interaction Avec l'équipage Innovant Comprenant un copilote Pouvant aider Durant différentes Phases de vol Et lire Les checklists La version Comprend également Des fonctionnalités De situation Et de sauvegarde Pour restaurer Des vols précédents Ou tester Bien sûr Vos capacités De pilote Bien que l'avion Soit disponible À l'achat Pour tout le monde Il est important De rappeler Qu'il est encore En développement Donc il est en bêta Avec certaines fonctionnalités Non terminées Au moment De sa sortie Mais il a reçu Encore une mise à jour Et je pense Que l'avion Arrive vraiment A être très complet Le vertical nav Est présent Le Lnav Et nav Fonctionne Bref Vous verrez Ce soir Je vais être En live Avec cet avion Et je vous montrerai Ce qui a changé Depuis l'alpha Et énormément De choses Ont changé Depuis l'alpha Donc l'équipe Bien sûr Travail dur Pour mettre en oeuvre Les derniers ajustements Et amélioration Et amélioration Des systèmes Et autres fonctions Afin de garantir Que cette version Soit l'avion Flight Factor Le plus avancé A ce jour Vous pouvez Obtenir une copie Du 777-200ER V2 Ultimate De Flight Factor Sur le X-Plane.org Pour la somme De 89 $ USD VFR Les textures Au sol Sont personnalisées Comme vous pouvez le voir Vous avez L'école De parachutisme Qui a été ajoutée Avec son terrain Ses barrières Ainsi que Les portes Drapeaux Donc cette scène Passe en version Beta Va être testée Afin d'être optimisée Pour que vous n'ayez pas De problème A la faire tourner Sur votre PC Bien entendu Restez Abonné A la chaîne Et n'oubliez pas De cliquer Sur la cloche Des notifications Puis toutes Pour bien sûr Recevoir des informations Je vous informerai De la sortie De cette scène Dès qu'elle sera Disponible Toutes les bonnes choses Ont une fin Et on arrive A la fin De cette vidéo Actualité De la semaine 36 De l'année 2024 Comme d'habitude J'espère que mon travail Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas A mettre un petit pouce Vers le haut A vous abonner A la chaîne A cliquer sur la cloche Des notifications Et à laisser Votre meilleur commentaire Sous la vidéo Vous pouvez également Bien sûr Rejoindre le serveur Discord De la chaîne La page Facebook Instagram Ou encore Suivre les lives Sur la chaîne Twitch Les amis Simmer et pilote Furaxien et Furaxien Merci d'avoir suivi Jusque là Prenez soin De vous De vos proches Les personnes Que vous aimez Moi je vous fais De gros bisous Et je vous dis A bientôt Bye bye Et fly safe Bye 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 B